Chaque semaine dans l'Extra Interview, on se glisse dans la face cachée d'une personnalité pour savoir comment le cinéma et la série lui ont permis de donner un sens à sa vie. Aujourd'hui, un homme qui trouve le moyen de traduire ses émotions par le dessin, c'est Johan Sphar. Vous êtes Johan Sphar. J'ai reçu votre message et je suis d'accord. Ça me va ? Le message que vous m'avez laissé, tu n'auras d'autres dieux que moi. Moi, je suis venu pour le signer. Non, parce que c'est le titre de ce nouveau tome des aventures du chat du rabbin. Et je dois le dire que je me suis amusé et j'ai trouvé ça un peu triste parce que c'est quand même construit sur une tragédie érotique. Vous interrogez la fragilité de la virilité. Alors, il y a une époque au cinéma, parce qu'on est là aussi pour parler de cinéma, on pouvait voir des films comme celui-là, La femme infidèle de Chabrol. On pouvait voir des films comme La peau douce. Ou on pouvait voir des films comme celui d'Oblier, Trop belle pour toi. Qu'est-ce que ces films questionnaient ? Ils questionnaient le secret des relations amoureuses. Et j'ai l'impression que vous vous inscrivez dans cette filiation-là. Ah oui, c'est ça qui me manque, en tout cas. Je fais état d'un manque. Pour ne pas vexer les messieurs, j'utilise un petit chat. Mais c'est bien ça que je raconte. J'ai le sentiment qu'il y a un déficit d'histoire hétérosexuelle intelligente. C'est très orgueilleux de ma part de dire que je fais ça. Mais regardez, dès qu'un film traite d'homosexualité, il est fait par des gens fins, intelligents, à peu près mûrs et à peu près adultes. Dès qu'il est question d'amour hétéro, c'est des comédies à la con qui passent à 20h30 et qui ne nous apprennent rien, qui racontent juste des idiots. Et il me semble qu'on n'étudie pas assez ce qui se passe dans un couple quand un enfant arrive, par exemple. On ne regarde pas assez ce qui se produit dans les hôtels. Et mon chat, comme il peut entrer partout, il raconte un petit peu ça. Mais c'est vrai que la faiblesse de l'homme moderne, le désespoir du mal occidental, ça m'intéresse beaucoup. La philosophie du vivre ensemble, c'est ce qu'on retrouve dans le chat du ramin. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver dans Astérix, dans le petit Nicolas, dans la BD, mais dans le cinéma. Le vivre ensemble, vous le retrouvez chez qui, par exemple ? Il y a eu plein d'oeuvres qui racontaient comment ne pas se disputer ou comment se disputer en restant copain. Moi, je pense en particulier à Don Camillot, qui est un chef-d'oeuvre où on raconte comment un curé et un stalinien peuvent être copains dans la même petite ville. Je pense aux oeuvres de Pagnol, où on raconte beaucoup des questions graves, mais en riant toutes les trois phrases. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, à mes yeux, il y a eu une hardiesse en bande dessinée qu'on ne trouve pas au cinéma. L'un des sujets du chat du rabbin, c'est la parole. Qu'est-ce qui vous parle au cinéma, Jean-Dephard ? Je sais que Tarantino sort de la projection de ses propres films en demandant au public ce qu'ils ont préféré comme image. J'aime beaucoup cette idée qu'on peut être choqué ou marqué par l'image d'un film et on repart avec ça. Tout de même, moi, ce qui va me marquer, ça va être une thèse. J'ai le sentiment que dans les films de Truffaut, il y a à chaque fois une thèse ou une vision de l'existence. Dans les films de Woody Allen, malgré l'humilité qu'il a, il y a à chaque fois une thèse profonde. Et peut-être la grâce, c'est ça, c'est aller au cinéma pour des envies d'images, pour des envies d'émotions. Et sans le faire exprès, s'apercevoir qu'on a joué avec des idées et qu'on a emmené son spectateur. C'est un gros mot, mais parfois, oui, à réfléchir, pourquoi pas ? Ça, c'est tout l'enjeu. Qu'est-ce que c'est qu'un film ? Est-ce que c'est une porte qu'on va devoir fermer au bout d'un moment ? Comment on sort d'une salle de cinéma ? Parfois, finir une histoire, c'est juste s'éloigner des personnages. Et parfois, il y a quand même l'idée de fermer la porte à la fin. Je ne sais pas. Moi, j'utilise très peu de méthodes de scénario parce que je trouve que c'est assez indigne. En revanche, j'essaie de me demander quelle était la question, ou quel était le sujet du film, ou quel était le sujet du livre. Parfois, je trouve la réponse dans la dernière image. Ce sixième dôme des aventures du chat du rabbin est une réflexion aussi sur la maternité et donc sur la place du père. Si je vous demande comme ça de me donner des parents fictifs de cinéma, vous aimeriez avoir qui comme père et comme mère de cinéma ? Chez moi, comme papa, je crois qu'il n'y en a qu'un. C'est Federico Fellini. Fellini, c'est la raison pour laquelle on fait du cinéma, c'est la raison pour laquelle on fait des bandes dessinées, parce qu'il était également dessinateur. C'est celui qui donne envie d'être un artiste. S'il faut avoir une mère en cinéma, alors il faut que ce soit une grande actrice, j'imagine. Moi, j'aime Sophia Loren parce que j'ai du goût. Non, mais c'est intéressant. Quand on vous demande de quelle actrice vous êtes amoureux, on parle de désir sexuel, on parle de choses comme ça. Je suis désolé, j'ai la chance de connaître la plupart des actrices contemporaines. Je n'éprouve du désir sexuel que pour Sophia Loren. Aujourd'hui, on choisit des actrices qui sont d'une beauté ahurissante, mais qui ne provoquent pas le désir. Le désir, on le cherchait à l'époque de Sophia Loren. La vraie question, c'est pourquoi on ne cherche plus le désir au cinéma ? Ça, c'est un immense mystère pour moi. Ce chat du rabbin, il n'est pas croyant. Pourtant, vous, il y a une chose à laquelle vous croyez. Vous avez une religion. C'est la boxe. Alors, je vais vous proposer des films de boxe et vous allez me dire celui qui s'approche le plus des valeurs de ce qu'on a appelé le noble art. Alors, il y a Million Dollar Baby de Clint Eastwood. Ça, c'est mon favori. Sans aucune... Je suis désolé, vous commencez par mon préféré. C'est mon préféré d'abord parce que je suis très amoureux d'une jeune femme qui est semi-professionnelle de boxe et qui vise ce genre de choses. Ensuite, parce qu'une femme qui se bat, c'est moderne, c'est nouveau et parce que le personnage de l'entraîneur n'a jamais été aussi puissant que chez Clint Eastwood. Je trouve que c'est un film fabuleux. C'est sans doute le plus grand film féministe qui a été fait depuis 20 ans. Et j'adore cette idée que Clint Eastwood soit un vieux taré de droite qui ne fait que des films de gauche sans le faire exprès. Je voulais vous parler du deuxième film de Stanley Kubrick, Le baiser du tueur. Que je n'ai pas vu. Je suis nul. Non, il parle de boxe. Ça vous donnera envie peut-être de le voir. Vous me sortez ça et Rocky de Sylvester Stallone, ça ne vous intéresse pas. Parce que pour moi, ça, c'est un film immense. Mais comme il y a le Radjimbul dans le Scorsese, je ne parle pas. Rocky, ça a été pour moi un film séminal. Et le 1, et le 2, et le 3. C'est Rocky 3, quand c'est sorti, mon père a conduit la voiture et on courait derrière parce qu'il n'arrivait pas à nous calmer tellement on était excités. Moi, quand j'étais petit, c'est un film qui m'a donné envie de me battre. Et c'est vrai que ma religion, ce n'est certainement pas la boxe, c'est le dessin, mais ça se ressemble quand même beaucoup parce que ce sont des disciplines tuantes. C'est-à-dire, je pense que c'est comme la musique classique, comme tout. Si on laisse tomber le dessin pendant quelques semaines, on le perd. Si on laisse tomber la boxe pendant deux semaines, elle n'est plus là. Et ça, ça m'intéresse beaucoup, cette idée de se battre contre soi-même. Vous êtes dessinateur, vous êtes éditeur, vous êtes même commissaire d'exposition. Il y a une profession que vous n'exercez pas encore, c'est créateur de séries. Alors, ça tombe bien, sur OCS, on aimerait vous donner une carte blanche. Est-ce que vous auriez un sujet comme ça que vous aimeriez traiter ? Oui, moi, mes projets ne sont pas secrets. Je rêve de faire des séries surnaturelles européennes, avec le budget qu'on aura. Mais les Américains ont bien compris qu'il faut du rêve, il faut de l'imaginaire, le réel ne suffit pas. Moi, depuis 20 ou 30 ans, je fais des bandes dessinées de vampires, de monstres, de créatures morts-vivantes et amoureuses. Moi, je rêve de mettre ça à la télévision. Et ça se prête à la série, parce que ce sont des feuilletons. Et pour rien vous cacher, c'est un peu en discussion. Je ne vous promets pas que ce sera sur OCS, je ne sais rien. Moi aussi, on vous kidnappe, vous restez avec nous. Je crois que quand on attrape un auteur de bande dessinée, on a la chance d'avoir un feuilletoniste. Et j'ai l'impression que les gens de télévision sont en train de s'en rendre compte. Merci, Johan Spahr, pour cette parole. Et puis, pour ce chat qui nous fait bien réfléchir. Merci.